Générique 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 Voilà, un gros merci à mes 23 subs, et puis j'espère que tout ce que je fais vous plaît toujours et que vous resterez fidèle à la chaîne. En tout cas, c'est un gros plaisir que je vous retrouve tous les week-ends en live et que je dis vos commentaires sur les vidéos. En parlant de ça, le week-end prochain, et oui, parce que je parle de subs, mais le week-end prochain, donc vendredi, il y a de fortes chances. C'est là que, en général, quasiment tous les subs sont là. Il y aura un giveaway pour vous, mes petits subs. Un giveaway, un giveaway. Alors, je n'ai pas décidé le prix encore, parce qu'il faut que j'arrive à faire coordonner le prix entre PC, Xbox ou PS4, parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont dans certaines plateformes différentes. Et en fait, quand c'est, admettons, sur Steam, c'est des giveaway par 25 euros. Sur Xbox, je crois que ça doit être 35 euros. Et sur PS4, pour arriver à 30 euros, il faut faire un giveaway de 18 et un giveaway de 12. C'est ce qui arrive un petit peu comme souci avec mon petit Thomas, parce que les giveaway de Noël sont tous fournis. Mis à part Thomas. Et oui, Thomas, parce que pour arriver à 30, j'ai fait un giveaway de 18. Et le deuxième, donc, normalement, est de 12. Et ils n'ont toujours pas remis en stock les giveaway pour 12 balles. Donc, du coup, Thomas, il manque 12 euros sur son giveaway de Noël. Donc, c'est pratique. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est Instant Gaming qui fait du caca. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Thomas, maintenant, je le connais un petit peu IRL, puisque je l'ai déjà vu. Et c'est très bien qu'il peut avoir confiance en moi. Je ne vais pas l'oublier. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, il faut que je ressorte une palette de là avec l'autre fiat fiat. Et normalement, elles sont toutes dessanglées. Donc, il y aura un giveaway pour les subs. So we are canned. Sachez en avance mes petits subs que vendredi, je vous redirai dans la semaine de combien il sera. Donc, ce sera soit 25, soit 30 balles, je pense. Mais pourquoi je fais comme ça ? Tout simplement parce que vous m'aidez quand même financièrement. Moi, je ne vois pas pourquoi. Je ne ferai pas l'inverse de l'autre côté en faisant des giveaway. Un petit coup de temps en temps. D'ailleurs, je l'avais dit. Je l'avais prévu et promis. Et même dans le post que je vous ai fait au tout début, qu'on a mis en place les subs. Je l'avais dit que dès que possible, je vous ferai des giveaway. Pardon, petite coupaillure comme d'habitude. Je suis allé chercher mon toutou. Pour une fois, elle ne gueulez pas. Je suis allé la chercher. Donc, du coup, voilà pour ça. Donc, il y aura un giveaway vendredi pour les subs. Ensuite, on va revenir un peu sur les lives. Effectivement, alors les lives qui se passent toujours aussi bien, mis à part, comme d'habitude, 2-3 mongoliens finis au pipi. Ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement, mais ce n'est pas très grave. Globalement, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. C'est le principal. Alors, on a un peu moins que le jour où on a éclaté le record, on a monté jusqu'à plus de 100 visionnages en même temps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque où on a éclaté le record au moins 7-8 fois, c'était, je crois, quand celle-ci venait de sortir de map et quand la Chambre France venait d'arriver. Donc, du coup, effectivement, ça créait plus de hype en quelque sorte. Et aujourd'hui, maintenant, il reste, on va dire, que, ça fait déjà pas mal, il reste les habitués et ceux qui aiment bien venir taper des délires avec nous le vendredi et le samedi soir. Moi, ça me va très bien. On est un peu moins, mais on rigole bien. Et du coup, c'est pour expliquer un peu à ceux qui se poseraient la question de pourquoi on est moins que le jour où on a éclaté le record. C'est tout simplement parce que la hype des nouvelles maps, Chelsea et Chambre France, quand elles sont sorties, et maintenant, la hype est terminée. Et du coup, voilà pourquoi, tout simplement, il y en a qui viennent, surtout parce que c'était du nouveau. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec les habitués et c'est plutôt cool. On passe des bons moments et j'espère que ça continuera comme ça. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir que le vendredi, le vendredi dans la journée, je me dis ce soir, chouette. On va se faire un petit live, on va retrouver les gens et bien rigoler et tout. Et c'est le principal, c'est le principal, c'est le principal. Comme je l'ai dit ce week-end, pour le moment, je pense rester comme ça. Je trouve que c'est déjà pas mal. Peut-être qu'à la suite, on verra pour rajouter un troisième live dans la semaine. Mais comme je l'ai dit, le seul truc, c'est que, en général, la majorité des gens qui me suivent et qui viennent sur les lives sont des gens qui travaillent et qui sont dans la vie active. Et du coup, en semaine, je pense qu'ils sont un peu fatigués de leur journée et qu'ils voudraient bien aller se coucher. Et du coup, ce que je comprends tout à fait, parce que je suis dans le cas aussi. Et du coup, voilà. Et puis, en plus, la semaine, maintenant, comme je l'ai dit, on fera un peu plus de vidéos multi. Donc, en règle générale, les soirs, eh bien, on va dire qu'il y a un soir sur deux ou sur trois où on tourne une vidéo avec les autres. Donc, voilà, il faut réussir à caser tout ça. Et on se débrouille. N'ayez pas le souci. On se débrouille, on se débrouille. D'ailleurs, là, pour avoir fait quand même l'expérience la semaine dernière, c'est vrai que c'est un peu plus... On va pas dire reposant, mais... Ça décharge un petit peu de toutes les vidéos que j'ai à faire dans la semaine quand je les fais le soir avec les autres. Certes, il y a des fois, ça dure une heure, une heure et demie, parce que quand on est sur le Mudrunner, on tourne quand même de quoi, voire deux ou trois épisodes d'un coup. Pour les éleveurs laitiers, la semaine dernière, comme on a fait, ça a duré, je crois, une bonne heure. Ouais, une bonne heure. Et du coup, pour Champs-de-France, ça dure 20, 25, 30 minutes. Du coup, c'est pas long, mais voilà, il faut que Juju Derrère soit pas non plus dérangé. Et puis voilà, parce que je respecte ça quand même. On est toujours en train de se charrier, de se taper dessus et de s'en foutre pas la gueule. Mais malgré tout, j'ai quand même le respect de... Elle aussi, elle travaille la semaine maintenant, puisqu'elle a réussi à trouver un... Alors, c'est des remplacements, c'est pas un CDI, mais elle a quand même réussi à trouver du coup là un petit peu. Du coup, je pense que le soir, elle aimerait bien quand même être un petit peu tranquille. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un peu reposant de s'appuyer sur les autres. Comme ça, le soir, la vidéo, elle est tournée. Moi, le lendemain midi, je lance montage rendu. Comme ça, j'ai le temps de niafé vite fait. Et puis de faire ce que j'ai à faire, d'aller chercher du bois, etc., etc. Des conneries que j'ai à faire chez moi. Et c'est vrai que c'est un peu plus... Alors, reposant sur les autres, voilà ce que je veux dire par là. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite, on m'a conseillé une map. C'est hier. Je sais plus qui c'est qui me l'a dit. Merde, c'est sur Facebook, je me rappelle plus du nom. Quelqu'un. Je suis désolé, mais en fait, tu te reconnaîtras. Il y a une map qui est sortie, je crois, hier ou avant-hier. Et on me l'a conseillé. Et du coup, je vais aller faire un tour pour voir ce qu'elle donne. Alors, il m'a dit, il y a encore quelques bugs dessus. Qui vont être corrigés d'ici à ce que le mapeur ait fini le boulot, on va dire. Donc il y a quelques bugs dessus apparemment, mais rien de bien foufou. Puisqu'il y a moyen de tourner dessus. Après, je sais que la personne tourne dessus, je crois, en solo. Donc sur ce serveur, il faut voir si ça passe ou pas. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Si je joue, pas dessus, bien évidemment. Puisque pour une présentation, en règle générale, je le fais en partie solo. Je ne peux pas une map sur un serveur pour une présentation. Mais je le préciserai sur la vidéo en question. Si toutefois, je fais une présentation dessus. Je vais aller voir ça tout à l'heure d'ailleurs. Et puis, si elle est potable. Enfin, si elle est au moins minimum à mon goût. J'en garderai si je peux faire une présentation dessus. Et puis, je préciserai dessus que c'est bien sûr que pour PC. Puisque le mape ne vient pas du mode hub. Et également, je serai en partie solo. Donc sur ce serveur, je ne sais pas si elle fonctionne ou pas. Bien entendu. Parce que c'est vrai que, et on en a reparlé encore samedi, c'est bien souvent qu'il y en a qui défendent certains sites de mode. Et d'autres, non. Comme moi qui n'aime pas vraiment KingMode. Et j'avais quelques personnes dans le chat qui défendaient le site. C'est tout simplement parce que les personnes jouent en partie solo. Et ils n'ont pas de soucis avec les modes. Mais nous, on joue sur serveur. Et je peux vous garantir que c'est bien assez souvent que les modes soient bugués quand on joue avec. Donc, rappelez-vous quand même qu'entre les modes où tu joues sur partie solo et sur serveur, il y a parfois beaucoup de différences. Ce qui fait qu'il y en a qui peuvent me dire, non, non, ça ne bug pas, ça ne bug pas, ça ne bug pas. Et puis, moi, je peux vous garantir que quand on est sur serveur, ça bug, ça bug, ça bug. Donc, du coup, il faut bien prendre en compte ça. Et c'est vrai qu'avant, on n'avait pas autant de différences. Je reviens encore une fois là-dessus. Mais avant, entre les modes sur serveur et les modes en solo, il n'y avait pas autant de différences que ça. Parce qu'en règle générale, on va dire pour la plupart des modes, avant, quand ils fonctionnaient en partie solo, c'est qu'ils fonctionnaient sur serveur. Tandis que maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de modes qui ont des différences entre les serveurs et puis les parties solo. Je ne sais pas de quoi ça vient, le problème, mais il faut toujours vérifier. Et il est toujours bon de vérifier, surtout parce que tu peux planter ta partie à cause de ça. C'est ce que j'ai failli faire avec la presse Galliani et puis la donne pour recharger le filet. Il faut toujours vérifier ce genre de choses-là. Parce que finalement, au moment où tu plantes ta partie et que tu perds en quelque sorte ta save, tu l'as dans le cul et tu dois recommencer. Surtout quand tu es un peu comme nous et que tu ne cheat jamais tes parties. Quand tu n'as pas beaucoup avancé, bon, ça va, certes. Par contre, quand ça fait 15 jours, 3 semaines que tu es dessus et que tu as quand même bien avancé dans ta partie en collant, je ne sais pas, 30 heures à chaque tracteur, en règle générale, si tu as déjà collé ça, c'est soit que tu l'as laissé tourner au ralenti au milieu de la cour ou alors soit que tu as quand même pas mal bourriné avec. Je peux te dire que tu as un peu les glandouilles de recommencer la partie à zéro et que si tu es un peu comme moi, en règle générale, tu prends la partie, la map, tu jettes tout et puis tu en refais une autre ailleurs. Parce que pour l'avoir refait pas mal de fois quand même, c'est vrai que quand tu as une mage sur une map, ça ne me dérange pas de recommencer une partie sur une map quand il y a eu une mage dessus, c'est différent. Je peux dire qu'il y a eu des corrections de bugs ou des rajouts, etc. Quand c'est comme ça, à la limite, ça me dérange moins parce qu'on se débrouille, on bourrine. Pour arriver à l'endroit où on en était, à la limite, on cheat et on achète du gros matériel. On rarive jusqu'au moment où on était et puis on revend tout, on dégage la thune qu'on a en trop et qu'on se remet à peu près à un niveau correctement. Là, ça ne me dérange pas. Mais par contre, le fait que ce soit un bug lié à un ou plusieurs modes et que ça frisse totalement ta partie et que tu dois recommencer à zéro, là, ça me gonfle assez sévèrement. Donc, voilà. Voilà, voilà un petit peu pour ça. Et du coup, voilà un petit dernier mot sur les lives quand même. J'y reviens encore une fois. C'est vrai que les habitués des lives pourront vous le dire. Mais il y a quelques personnes quand même qui me disent je suis sur les vidéos, mais rarement sur les lives ou pas du tout parce que soit ils n'ont pas le temps ou soit l'ambiance n'est pas pareille ou soit, enfin voilà, parce qu'il y a des différences ou alors soit peut-être parce qu'ils n'osent pas trop venir ou je ne sais pas. Sachez qu'on ne mord pas, que ce soit en vidéo ou en live. En tout cas, pas encore. Ça, c'est sûr. Et qu'on passe toujours à bon moment en règle générale. Bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de temps en temps un ou deux casse-couilles qui sont finis au hippie, mais globalement, ça se passe bien et on discute toujours de choses et variées. On rigole bien surtout. Ah, voilà, bon, vous me connaissez à force. On dit très régulièrement des sottisations, je vais vous dire. Et on atteste, on va dire, en quelque sorte, les redifs de live qui sont dispo. Ceux qui stateraient encore à venir sur les lives, il y a les redifs qui sont dispo sur la chaîne YouTube. Je pense que grâce aux redifs, vous verrez qu'en règle générale, on rigole quand même bien et qu'on passe toujours des bons moments le vendredi et le samedi. Et puis, c'est vrai que par rapport à ça, les lives, j'en fais. C'est vrai qu'à l'époque où je n'en faisais pas ou même maintenant, les jours où je ne fais pas de live, je ne vais pas devant la télé. Je suis quand même devant le PC. Alors, regardez un autre live, justement, pourquoi ? Parce que tout ça, comme moi, regarder la télé, ça ne me donne plus envie parce que, justement, à la télé, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as 10 minutes d'émission et ensuite, tu as 10 minutes de pub. Donc déjà, c'est assez gonflant. Et ensuite, pour ce qui est n'importe quoi, moi, des infos, moi qui regardais souvent les infos avant, alors je les écoute de temps en temps quand même quand on mange maintenant, mais moi qui les regardais souvent avant histoire de savoir un petit peu ce qui se passe quand même, histoire de discuter de sujets d'actu, j'ai tendance à beaucoup moins regarder ou beaucoup moins écouter parce que quand tu traites un sujet, en fait, il y en a pour une semaine, 15 jours, tu vois. Alors, en fait, en général, ce n'est pas compliqué. Les infos, c'est soit il y a eu des gens de mort, il y a eu des gens de blessés, il y a eu des catastrophes. En ce moment, c'est le coronavirus. Bon, c'est un peu normal qu'ils en parlent, mais c'est tout le temps. Enfin, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils attaquent un sujet et ils en parlent pendant 4-5 jours. On le sait que, voilà, il y a eu des catastrophes dans tel pays ou dans tel pays comme en Australie où ça a été... Il y a eu quand même le feu pendant je ne sais pas combien de temps. Donc certes, c'est important d'en parler, mais voilà, ils en parlent pendant une semaine. Et ça revient toujours à ce que je dis, c'est soit des catastrophes ou soit des mœurs ou soit des trucs comme ça. Et du coup, ça a tendance à... Enfin, voilà, en gros, tu vois, c'est un peu comme les feux de l'amour, l'émission de vieux, là. Tu regardes les infos le lundi, tu n'as pas besoin de les regarder ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi parce que tu n'auras rien loupé. Ce sera exactement la même chose les 3-4 prochains jours que le lundi. Donc tu les regardes 2 fois par semaine, les infos, et puis tu en as largement assez. En plus, c'est toujours pour entendre les mêmes choses. Alors entre ça, voilà, et puis ensuite, quand tu regardes ton émission ou un film le soir, ce n'est pas compliqué. Comme je l'ai dit, 10 minutes à quart d'heure d'émission ou de film et 10 minutes de pub. Donc autant dire que c'est assez gonflant. Et moi, je ne regarde plus la télé et ça me dégoûte. Donc je préfère plutôt aller sur des lives sur Twitch ou sur YouTube, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi maintenant et qui font un peu comme ça et je les comprends. C'est vrai que, bon, voilà, sur les lives, tu arrives, alors certes, ce n'est pas de la télé, mais sur les lives, tu arrives, tu as 5 secondes de pub puisque tu as de la pub mais tu peux la passer en 5 secondes puisqu'elle est désactivable en règle générale. Puis après, c'est fini, tu n'as plus de pub. Et puis, on traite aussi les sujets d'actu. D'ailleurs, en règle générale, sur les lives, on commence par ça, tu vois. On parle un peu de sujets d'actu un petit peu tout le long du live, de nouveautés sur farming, des modes ou ce qui pourra arriver bientôt et puis des sujets divers et variés et bien entendu, nos conneries qui tournent toujours au niveau du pot de balle. Ça, c'est assez régulier et puis de temps en temps, on embête un peu Juju aussi pour qu'elle gueule et puis voilà, ça se passe bien et puis voilà, tout simplement. Donc, on rigole bien et puis, on passe toujours un bon moment et il n'y a pas de pub et puis voilà, on discute de sujets divers et variés aussi bien sérieux que nous, sérieux. Et du coup, voilà. Et pour ceux qui voulaient savoir, j'ai commandé le casque micro, micro casque plutôt pardon, à Juju. C'est un Logitech G332, je crois. Il y a une bonne promo dessus. Normalement, il a 50 boules et je l'ai tiré à 49 euros, je crois. Et oui, il y a des promos, promo. Donc, on verra ce que ça donne. En règle générale, Logitech, je ne me fais pas trop de soucis. C'est pas... Ah merde, j'ai pas vraiment là. C'est pas de la mauvaise dame Logitech. Par contre, le truc, c'est que je voudrais bien qu'il arrive avant ce week-end et ça, c'est pas gagné. Donc, on verra souvent Amazon ce qu'ils vont nous faire. Et ça aussi, je reviens là-dessus, mais je ne suis pas parano, mais Logitech, c'est basé à Paris, je crois, si je ne dis pas de conneries. Franchement, je vais recevoir le carton. La première chose que je vais faire, c'est que je vais le désinfecter et puis pour l'ouvrir, je vais prendre des gants. Et pareil, le casque, je vais prendre des lingettes désinfectantes et je vais le désinfecter. Je ne suis pas parano avec le Corona, mais je n'ai pas réellement envie de le ramasser et puis de rester trois semaines à main jour. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. voilà. Et puis, ça, c'est pareil, on en est revenu là-dessus aussi par rapport au virus parce que c'est vrai que c'est un sujet d'actu. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi au moment où ils ont appris que le Corona existait, enfin, que le virus existait puisqu'il n'avait pas de nom à ce moment-là, dès l'instant qu'ils ont appris son existence en Chine, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fermé les aéroports. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne l'ont pas fait avant parce qu'au début, les aéroports n'étaient pas fermés. Il n'y avait pas de contrôle en France ni ailleurs. Donc, du coup, ce qui fait qu'on est arrivé trois cas ici à Paris et Bordeaux. Effectivement, j'ai la confirmation de ce que vous m'avez dit. J'ai regardé depuis et il y en a, je crois, deux cas aux Etats-Unis aussi. Et ça, ça n'aurait pas dû arriver si vite. Certes, ça sera arrivé avec le temps. Il y a de fortes chances parce qu'il y a toujours un manque d'attention ou une connerie pareille. Mais ça n'aurait jamais dû arriver aussi vite chez nous, cette connerie. S'ils avaient fermé les aéroports pour ne pas que les avions en provenance de Chine arrivent chez nous, ça n'aurait jamais dû arriver. Et franchement, j'en discutais encore avec madame hier soir, je viens la ramasser et je ne porte pas de compte l'Etat. Je vous garantis que je porte plainte et je prends un avocat et je les fous dans la merde autant que je pourrais. Parce que je suis désolé autant auparavant, d'accord, parce que c'était dans l'ancien temps, maintenant, tu découvres quelque chose le matin, mais je ne sais pas, dès l'instant que tu le découvres, c'est un machin où déjà, ils ne pouvaient pas le détecter il y a encore de ça 4 jours et il n'y a encore pas de traitement. Tu découvres ça le matin, je suis désolé, 2 heures après, les aéroports, ils ne doivent plus accepter les avions en provenance de Chine. Pour moi, ça serait normal. Évite de propager le virus alors qu'il n'y a pas de traitement justement. Donc franchement, je viendrai à la ramasser cette saloperie-là, je prends un avocat, je pulvérise l'État, je payerai l'avocat aussi cher qu'il faudra, je fais un prêt pour le payer, mais je peux vous garantir que l'État, il va prendre aussi cher que je pourrais. Parce que je trouve ça dégueulasse, ça n'aurait pas dû arriver aussi vite en France. Après, c'est que mon avis, une nouvelle fois. Bref, du coup, ça reste là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de semaine et puis une très bonne journée, une très bonne soirée si vous regardez la même bien soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.